Le focus de cette édition qui est donc consacré au Gabon, où l'on vote dimanche, élection présidentielle. Un seul tour, mais 23 candidats. Parmi eux, le propre fils de Marc Bongo, décédé en juin dernier, après 41 ans de pouvoir sans partage. Ali Bongo, qui a été adoubé par le PDG, le Parti démocratique du Gabon, machine de guerre électorale, construite sur mesure par son père pour asseoir son pouvoir. Il est donné favori. Avec nous par téléphone, Vincent Heugeux, grand reporter à L'Express, spécialiste de l'Afrique. Première question directe avec vous, Vincent Bongo, peut-il être battu ? Dans les urnes, oui. A l'heure du décompte officiel des voix, évidemment non. Je ne prends pas un risque démentiel en annonçant que Ali Bongo sera proclamé vainqueur dans la nuit de dimanche à lundi, avec un score oscillant, disons, entre 30 et 40%. Et le tour sera joué. On ne saurait d'ailleurs mieux dire, puisque vous l'avez souligné, c'est un scrutin à un tour. En clair, vous pouvez être élu avec 20% des suffrages exprimés, soit environ 100 000 voix. Il y a un atout majeur qui est son nom. Il y a un handicap majeur qui est son nom aussi, d'ailleurs. Plus sérieusement, ses atouts, c'est effectivement l'argent, des moyens colossaux pour faire campagne. C'est la machinerie du Parti démocratique gabonais, bien huilée depuis tant d'années. Et puis c'est aussi, et peut-être surtout au fond, l'émiettement de l'opposition. 22 candidats contre 1, c'est évidemment peu propice à une vraie rivalité, étant entendu qu'on parle d'un scénario de désistement, de retrait, de regroupement. Le problème, c'est que chacun est pour le principe à condition d'en être le bénéficiaire. — Un mot, Vincent, sur le contexte de ce scrutin et la transparence du vote. Je précise que vous êtes au téléphone en direct de Paris et non pas de Libreville, où vous devriez vous trouver pour exercer votre métier, car votre visa a été refusée. Quelle raison vous a-t-on invoquée pour ne pas pouvoir couvrir les élections là-bas ? — Écoutez, l'Express partage avec France 24, d'ailleurs, le douteux privilège d'être les deux seuls médias français qui ont été bannis par les autorités gabonaises. Enfin, les autorités gabonaises, c'est beaucoup dire, par impersonnable en tout cas, une certaine Laure Gonjout, qui, tout en continuant d'exercer ses fonctions de ministre de la Communication, fait activement compagne pour Ali Bongo. En ce qui me concerne, en un mot, « Elle ne me pardonne pas », paraît-il, un reportage paru fin 2005 dans lequel je relatais les dessous de la campagne électorale du défunt présent Bongo. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est que si le dit Omar Bongo était encore de ce monde, il dirait de sa voix « Je suis intent, mais laissez-les donc venir, France 24 et l'Express. » Dire « Tout le monde n'a pas sa sagesse politique ». Merci, Vincent. Alors, voyons les différents protagonistes de cette élection. Je le disais, 23 candidats, dont Ali Bongo, qui a de grandes chances d'être élu à la présidence. Mais les aspirations aux changements sont fortes dans ce petit pays d'Afrique centrale, très riche en pétrole. La campagne présidentielle qui a suivi la mort d'Omar Bongo a été rude entre les 23 candidats en lice. Au beau milieu de tous ces candidats, Ali Bongo, le fils du défunt président, semble favori. Il est largement soutenu par le PDG, le parti démocratique gabonais, redoutable machine politique dont a profité son père avant lui. Certains Gabonais ne veulent pas voir le parti de feu le président Bongo continuer à troster le pouvoir. Et des manifestations parfois houleuses ont accompagné l'annonce de la candidature du fils Bongo. On ne veut plus du PDG au Gabon ! Pierre Mambundou est candidat pour l'UPG, l'Union du Peuple Gabonais. Depuis 1989, il est dans l'opposition. Et face au fils Bongo, il adopte la même posture que celle qu'il avait face au père. On ne peut pas accepter qu'un père laisse son fils et ce fils qui n'a même pas appris à gérer l'état ne peut pas venir aujourd'hui devant des responsables dire qu'il est capable de gérer l'état alors qu'il est resté plus de 40 ans à côté de son père et d'avoir pu faire grand chose. Les autres candidats ont également concentré le feu de leur critique sur Ali Bongo. Certains appartenaient pourtant au même parti politique que lui. Il y a ainsi six ministres sortants qui sont candidats. C'est le cas de l'ancien premier ministre Jean-Egendon qui se présente en tant qu'indépendant. C'est le cas également d'Andremba Obamé, indéboulonnable ministre de l'Intérieur d'Omar Bongo. Mais l'émergence de ses ennemis de l'Intérieur n'inquiète pas outre mesure Ali Bongo qui semble sûr de sa victoire. La main mise sur le pouvoir d'Omar Bongo pendant 40 ans a écarté les Gabonais des urnes. Mais une frange de la société croit en une nouvelle ère politique. La population s'est rendue massivement dans les mairies pour renouveler ou demander leur carte d'électeur. Mais l'éventualité de fraude en faveur du fils Bongo fait craindre que le pays ne plonge dans une période d'instabilité. L'instabilité, grande question donc pour ce petit pays d'Afrique qui est très riche en pétrole, notamment Roland Pourtier. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à la Sorbonne spécialiste de l'Afrique. Y a-t-il un risque d'instabilité si le scrutin de dimanche conduit à la présidence, le fils Bongo reconduisant ainsi une sorte de dynastie familiale ? Le risque est évident. Et d'ailleurs, les événements du 7 août ont montré qu'il y avait une tension très vive déjà à Libreville. Et la publication des listes électorales par le ministère de l'Intérieur ne peut qu'inquiéter les observateurs car manifestement, ces listes sont gonflées. Je pense... Y a pas énormément d'habitants au Gabon. C'est un million et demi ? Maximum. Maximum un million et demi. Et là, avec plus de 800 000 électeurs, sur un million et demi, il y a déjà au moins 200 000 étrangers. Donc le nombre... Ils n'ont pas le droit au vote. Ils n'ont pas le droit au vote. Donc le nombre de votants ne doit pas normalement dépasser 700 000. Donc ça veut dire qu'on soupçonne déjà des manipulations de listes électorales pour favoriser un camp, en l'occurrence celui d'Ali Bongo ? Absolument, puisqu'il y a à peu près 100 000 voix en excédent. Et on suppose, bien sûr, que c'est le parti au pouvoir qui pourra en disposer le plus aisément. Et alors, Vincent Eugeux signalait et rappelait que c'est une élection à un tour. C'est-à-dire que là, celui qui a la majorité, même de très peu, avec 20% c'est une majorité relative, va l'emporter. Cet émiettement de l'opposition favorise le candidat Bongo ? C'est évident. Et c'est malheureux parce que le président, le futur président du Gabon, sera élu par une minorité de la population. Donc sa légitimité est d'ores et déjà compromise. Quel peut être le rôle de la France dont un millier de soldats stationnent au Gabon ? Ah, ça c'est une question qu'il faudrait poser aux autorités françaises. Les prises de position ont été assez claires. La France n'interviendra pas dans cette élection. Elle laisse le jeu se dérouler. Et je le souhaite vivement. Et parce que la dernière fois où l'armée française est intervenue, c'est en 1990, dans une conjoncture qui rappelle un peu celle d'aujourd'hui, avec des violences qu'on a connues à Port-Gentil. Et aujourd'hui, la situation devrait être différente du point de vue de la position de la France par rapport à l'intervention militaire. Mais il faut dire que le Gabon est riche de son pétrole, de son bois et de très nombreuses ressources qui jusque-là ont été assez mal réparties. C'est un euphémisme dans la population qui, pour beaucoup, vit sous le seuil de pauvreté. Oui, le problème est là. Cette richesse aurait dû profiter d'un développement favorisant l'émergence d'une classe moyenne et au profit des pauvres, disons. Or, il est tout à fait anormal qu'il y ait grosso modo un tiers de Gabonais considérés comme pauvres dans un pays soi-disant riche. Et c'est ça le problème fondamental. La répartition de la rente, notamment de la rente pétrolière, s'est faite au bénéfice presque exclusif d'une classe politique. C'est essentiellement l'entourage de Bongo et du PDG, au détriment de la population. Alors peut-on imaginer que son fils rompe avec ça, s'il accède au pouvoir ? C'est difficilement imaginable. Même un autre élu aurait du mal à rompre avec le système. Car tous, d'ailleurs, enfin pas tous, mais beaucoup de ceux qui sont candidats ont à un moment donné été aux fonctions. La plupart d'entre eux. Et je pense qu'en dépit des discours des uns et des autres, les opposants ne cherchent pas à changer le système. Ils cherchent à changer les hommes. Il faut rebrasser les cartes de façon à ce que les bénéficiaires du système ne soient plus les mêmes. Roland Portier, merci d'être venu sur le plateau pour ce focus qui se termine. Tout comme cette demi-heure d'information directe, reste avec nous. Une nouvelle session démarre dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501